Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage 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 Société Radio-Canada j'en voulais aussi j'étais arrachée la victoire avec les dents d'accord vous voyez artistes qui nous écoutent utilisez vos dents ayez de bonnes dents soyez vos dents parce que vraiment il faut y aller il faut s'imposer il faut vraiment considérer dans sa tête qu'on est fait pour ce rôle après évidemment il y a le jury à convaincre et eux ont tout de suite une idée de si vous êtes fait ou pas pour ce rôle peut-être pas fait pour ce rôle mais en tout cas il faut tout faire pour les convenir donc moi en fait à l'époque il y avait plusieurs callbacks donc je crois que j'ai dû passer 4 ou 5 callbacks le dernier j'étais aux Antilles je suis revenue spécialement quand j'ai eu la nouvelle je suis revenue d'avion toute bronzée en plus je leur en ai mis plein la vue et en plus à l'époque ils prenaient que des anglais parce que en fait je suis en Disney c'était le roi de Disney donc c'était vraiment que des gens de Londres et donc j'étais la première française en fait à avoir ce rôle et c'était vraiment génial quoi c'était une chance alors du coup là t'étais vraiment prête après cette comédie musicale et en 2007 quand t'as retrouvé Newty donc t'as t'as décidé de mettre en place un street album oui prélude tout à fait voilà et donc moi je voulais savoir combien d'exemplaires tu l'avais sorti comment t'avais fait pour le financer surtout parce que c'est quand même pour les artistes qui nous écoutent voilà sachez que si vous ne trouvez pas de label vous pouvez créer votre street album et c'est plutôt pas mal alors donne nous tes conseils par rapport à ton expérience en fait aujourd'hui si on veut vraiment attirer l'attention il faut être hyper productif donc du coup le fait d'avoir on a des artistes qui ont très bien compris moi j'en connais un peu dans le milieu dancehall ou reggae qui sont capables de poser des tonnes et des tonnes de sons qui s'accumulent et à tel point qu'ils sont capables même en téléchargement libre de proposer des sons comme ça voilà donc après en termes de moyens effectivement il faut avoir bien entouré moi j'avais la chance effectivement d'avoir un outil qui était équipé pour faire des records et ensuite pour proposer les titres en téléchargement sur le net c'est pas donné à tout le monde il faut avoir effectivement des personnes à côté qui sont capables qui ont les connaissances techniques pour le faire puisqu'on a beau cesser d'être polyvalent mais on ne veut pas tout faire en même temps donc voilà c'est la chance que j'ai eu à ce moment là mais c'est vrai qu'il faut y penser et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette matière disponible gratuitement pour se faire connaître donc c'était pas sous forme de disque en fait c'était uniquement sur le net alors oui c'était uniquement sur le net qui était un peu moins dix titres et qui était enregistré sur des instruits de reggae qui existaient déjà voilà où j'ai reposé en anglais en français avec différents thèmes histoire de se faire un peu connaître génial histoire de se faire un peu connaître ça a marché puisque t'as rencontré quand même pas mal de monde t'as rencontré Keisha Jocelyne Berroir Tioni Vislo de Sayan Tsupaku quelle a été la rencontre la plus marquante j'ai envie de dire c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est pas sympa pour les autres parle avec ton coeur c'est tout livre-toi c'est tout la rencontre qui a été la plus à l'image de ce que je recherchais on va dire en tant qu'artiste c'était on va dire avec Jocelyne Jocelyne Berroir parce que c'est juste un mythe de la musique anti-aise et à travers Kassa on va dire internationale donc c'est vraiment la femme qui pour moi incarne le talent la beauté cette force de caractère voilà l'intelligence elle m'a donné aussi quelques conseils elle est hyper enfin elle est simple c'est quelqu'un voilà qui te prend pas de haut et voilà donc c'est une fois que t'as vu la chance de l'approcher c'est quelqu'un avec un coeur énorme qui est capable effectivement de simplement de te mettre un peu sur la voie tu parles de simplicité mais toi aussi t'es quand même une artiste qui se prend pas le chou qui voilà qui prend du recul qui hésite pas à se remettre en question même si j'imagine que t'es déjà super compétente dans ta profession encore aujourd'hui voilà tu aimes évoluer réfléchir d'ailleurs ton deuxième enfin le volume 2 de ton album n'est pas encore sorti pourquoi justement t'as décidé de le repousser tu prends tout ça de temps c'est ça la question en fait genre c'est comme ça il devait quand même sortir en 2010 c'est pour ça qu'il ne faut jamais dire l'album ça on est d'accord après on se dit oui mais comment tu fais quoi non je comprends mais en fait oui c'est normal en tant qu'artiste on est un peu des écorchés on se prend la tête c'est la sensibilité il y a des moments up des moments down c'est dans les moments down aussi qu'on écrit qu'on a des choses à dire bon voilà il y a mon rôle de maman tout ça bon c'est des choses que je prends très à coeur et c'est vrai que j'ai pas envie du tout de faire de la musique pour faire de la musique alors c'est peut-être facile à dire mais ça ne m'intéresse pas je sais pas non mais on le ressent bien mais je vous invite les auditeurs à regarder un petit peu ce que fait Majad si vous ne la connaissez pas encore il suffit de taper sur Youtube Majad et vous verrez elle a de beaux clips elle a également de belles prestations sur scène c'est une artiste authentique donc je pense que c'est pour ça tout simplement que ça ne t'intéresse pas de faire pour faire et puis voilà mais moi j'ai envie de savoir donc voilà si on veut définir un peu Majad en trois mots quels sont-ils ? wow trois mots oh finalement on va y avoir cette question là non mais c'est comme dans les entretiens allez donnez-moi trois qualités trois défauts bon d'habitude c'est les défauts d'habitude on dit en cinq mots non je rigole mais je pense que c'est pas trop difficile comment est-ce que tu penses en tout cas que ton entourage te voit en tant que Majad en fait tout simplement ta personnalité ouais alors je dirais passionné yes parce que oui c'est vrai que bon c'est important la passion de toute façon c'est un peu le feu quoi c'est bien sûr c'est ton moteur en soi sinon ben tu laisses tomber au bout d'un moment un grain de folie un peu folle ça aussi un peu folle un peu oui c'est vrai et puis quoi dire d'autre je sais pas ben écoute on va te laisser réfléchir c'est difficile de te donner finir c'est vrai en faisant une petite pause musicale comme ça t'as tout ton temps voilà pour trouver les défauts ouais c'est pas les défauts c'est comme c'est folle et tout de suite et bien on s'écoute elle me dit de Mika et nous sommes toujours de bonne humeur tout de suite après cette super chanson qui est issue de son troisième album The Origin of Love à toutes Casting.fr présente Casme If You Can l'émission de tous les castings du moment sur Starter.fm la radio au son audio 3D tu rêves de devenir chanteur comédien star de la prochaine télé-réalité j'ai le site qu'il te faut les meilleurs castings du moment c'est sur le www.casting.fr donne toi les moyens de réussir en étant au courant des derniers castings en tout genre mannequin chanteur animateur danseur et bien plus encore casting.fr les meilleurs castings sur le net de la prochaine de la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?